Le PCA, vous avez la parole. Oui, merci, M. le Président, de me passer la parole. Je reçois une délégation, et je reviens, bien sûr. Mes collègues Boutrin ont souhaité que je m'exprime, enfin, et d'autres. Je le fais volontiers. Je ne serai pas très long, mais honnêtement, je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'il y a un problème dans les transmissions des textes réglementaires ou des ordonnances par l'État. On vit ça depuis des années. Souvent, quelquefois, il est arrivé, même un mois ou deux, trois, quatre mois après avoir été voté ou écrit ou édigé par le gouvernement. Donc, il y a un vrai problème. Alors, bien sûr, on peut essayer de dire qu'il faut trouver une formule pour répondre à une carence. Moi, j'estime même que ça peut s'appeler mépris, parce que lorsqu'une assemblée est saisie, pour prendre l'exemple de ce texte, le 3 mars, il y a eu une plénière le 22, et qu'il fallait absolument passer le 22 dans des conditions peut-être inacceptables sur le plan réglementaire. Le président l'a dit tout à l'heure, ça me semble très court, pour un sujet encore plus grave, puisque ce sujet nécessite et mérite véritablement qu'on puisse se pencher sur cette question. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il faut trouver des formules, mais il ne faut pas non plus, par la formule, cautionner les carences de l'État, de transmettre un document 15 jours ou 20 jours avant une plénière, et demander dans des conditions extrêmement difficiles. Très honnêtement, je pense qu'on a là l'occasion et un exemple d'aller beaucoup plus loin que ce que j'ai entendu. Je suis d'accord avec le collègue Boutrin. Il faut faire quelque chose. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. La solution par l'article 7250-1 du CGT peut être utilisée, et si l'Assemblée nous demande de l'utiliser, on le fera, et je propose même qu'il y ait des commissions, parce que j'ai entendu Fernand O'Donard, j'ai entendu le président Nando, ce sont des analyses qui sont extrêmement riches par l'expérience que tu connais en tant que maire, par ton expérience technique et par ton expérience juridique et d'élu. C'est très fourni, et je ne reprendrai pas, Daniel Maricent aussi s'est exprimé, mais je pense qu'on a de quoi étayer des analyses, mais des propositions extrêmement concrètes dans le cadre d'une stratégie des traits de côte. Je dis bien une stratégie des traits de côte, mais, chers camarades, il faut mettre derrière le mot stratégie des significations qu'on pourrait donner sur le plan opérationnel, sur le plan financier, sur le plan juridique, sur le plan de l'émergence du territoire. Est-ce qu'on peut se contenter de simplement écrire au Premier ministre et de dire au Premier ministre « Nous, il y a une déti avantage ou adaptation supplémentaire ? » Je ne pense pas. C'est trop important pour faire cela. Je pense honnêtement qu'il y a déjà une première piste qu'on peut utiliser, parce que s'il y a ordonnance, il y a des parlementaires de l'Assad, ça veut dire qu'il faut que ce soit ratifié. Une ordonnance ne peut pas s'appliquer si ce n'est pas ratifié. Donc, on a aussi une possibilité de faire remonter, non pas seulement comme une intervention au preuve du Premier ministre, une intervention un petit peu infériorisant, Daniel-Marie Sainte, si je peux me permettre. Je pense qu'il faut prendre de la hauteur et ne pas simplement se mettre sous une tutelle quelconque de dire « Est-ce qu'on pourrait racheter ceci, cela ? » Je pense qu'il faut préparer quelque chose dans le cadre de la ratification et confier à nos parlementaires la possibilité de pouvoir défendre nos dossiers. Mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. Je le dis comme je le pense. Et j'espère qu'avec la majorité, on pourra configurer cette proposition que je vais faire. Parce qu'il y a une dimension essentielle qui n'a peut-être pas été suffisamment évoquée, c'est qu'en fait, nous sommes une île. Nous avons une tradition d'occupation ancestrale, ça a été indiqué, qui a été gérée par la colonisation de manière un petit peu brutale, violente. C'est par là que l'histoire a commencé, elle a permis de construire des dynamiques. Et cette occupation ne peut pas se réduire à une estimation, à un bail provisoire qu'on nous octroie, qu'on nous donne dans le coin d'une rue ou de négociation avec mon Premier ministre, c'est Daniel de Maricent. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, il faut assumer cette histoire. Il faut assumer cette occupation. Et Nadeau l'a dit tout à l'heure, ce sont les plus démunis. Bien sûr, il y a d'autres qui se sont positionnés sur ces traits de cote qui vont se voir négocier le paramétrage d'une évaluation qui va se tourner autour d'une petite misère d'anonymisation, sans tenir compte de l'histoire et des souffrances séculaires qu'on a connues en occupant ce littoral, ces littoraux. Parce que, sa fâche l'a indiqué, et beaucoup d'experts l'ont indiqué, ce n'est qu'un début. On perd environ 50 cm par an de traits de cote et entre 1960 et maintenant, on a déjà perdu près de 30 mètres de traits de cote. Et ce n'est qu'un début, puisqu'on prévoit autant au cours des années qui viennent. Donc, on est face à une catastrophe avec des stratégies qui sont, non pas simplement de déplacement d'une population, parce que si on enterrine cet état d'esprit-là, c'est un déplacement de population, principalement avec tous les paramétrages liés au plus haut poste, au SMVM, etc. C'est une prise en compte d'une vie, de vie de population autour de cela, d'un enjeu qui me semble essentiel. C'est pour cela que, moi, je voudrais franchement franchir un pas et parler d'habilitation. C'est-à-dire parler de possibilités que nous revendiquons, que nous exigeons de faire un projet d'habilitation pour habiliter l'Assemblée de Martinique à dessiner une stratégie d'aménagement, d'occupation liée aux évolutions de trait de cote. Alors, et ça, franchement, je suis un ado, eh bien là, nous devons travailler ensemble. Oui, nous devons travailler ensemble. Parce que je pense que c'est, à cette occasion, comme nous l'avons fait pour le transport, comme nous l'avons fait pour l'interdiction de mettre des fermes photovoltaïques sur les terres agricoles, comme nous l'avons fait pour créer l'IMPAS, etc. Ce sont des avancées d'habilitation. C'est la première fois que nous devons faire une loi locale au pays. Allons-y dans l'habilitation. demandons l'habilitation. Mes chers amis, mon cher président, pardonne-moi d'avoir pas consulté directement. Mais j'ai tellement envie de le dire, mais j'ai tellement envie de le dire, mais nous allons devoir, à un moment donné, assumer la pleine responsabilité de nos revendications. Moi, j'aurais inscrit ça dans le cadre du programme du Congrès qu'il faudra faire dans quelques temps pour permettre à la population martiniquaise et au peuple martiniquais de pouvoir se prononcer. Et c'est là qu'on va voir. Mais on demande une habilitation. Ah oui, on est content, Daniel Marisol. On est content. Eh bien, nous, on est content. Ah oui, tu attendais ça, mais tu l'as. Mais tu vois. Donc, un vrai débat, ici, dans cette Assemblée, on va poser le problème des habilitations. On ne posera pas seulement, si ma majorité me suit, parce que, pardonnez-moi, je ne vais pas consulter majorité encore, mais si on permet, on abordera d'autres questions essentielles dans ce pays, vers la conquête de plus de responsabilités. Parce que, mon cher Boutrin, tu as dit quelque chose qui me semble intéressant. On vous donne le semblant d'avoir une mécanique de pouvoir sans vous donner la compétence ni les moyens. Et il faut arrêter ça. Le RSA est un exemple, l'Élysée, ça a été un exemple, à un moment donné, c'est une sorte de couillonnage. Attribuer, oui, j'ai eu le courage, avec Boutin et Nurel, de me battre à l'Assemblée nationale pour dire, j'en ai marre que ce soit depuis Paris qu'on gère la cession d'une parcelle de sécretes par géométrique à Préchet ou à Saint-Pierre. On a demandé le transfert. Je sais qu'il y a eu débat, ici. Je ne critique pas. La seule chose, c'est que j'ai assumé cette responsabilité et l'amendement que j'ai présenté à l'Assemblée nationale, c'est pour que nous, Ned Martinique, nous gérions ces quatre pages géométriques-là, nous-mêmes en matière de développement. Oui, il faut aller plus loin parce qu'on ne peut pas gérer sans leurs compétences et sans les moyens. Mais je ne veux pas m'accrocher au fonds baronnier. C'est en leurre, le fonds baronnier. Tu as dit ça tout à l'heure, c'est en leurre. Il faut avoir une vraie organisation, un vrai financement, des vrais mécanismes. Donc, personnellement, M. le Président, j'aurais proposé, bien sûr, qu'on aille vers une demande d'habilitation et je proposerais, bien sûr, si la majorité l'accepte, sur tous les sujets que nous pourrions aborder, l'autonomie alimentaire, le transport, la question de la dynamique du numérique, la question de l'insertion régionale dans notre secteur, qu'on mette tout ça ensemble pour pouvoir, dans le cadre d'un congrès qu'on pourrait organiser, aller vivre plus de responsabilités pour permettre à la Martinique de s'assumer directement. Merci beaucoup. Merci, M. le PCE.